Mehdi Azayez, Dionysien depuis 2015. Je suis Tunisien d'origine, mais ça fait une vingtaine d'années que je suis en région parisienne. Actuellement, je suis musicien, professionnel et professeur de guitare au Conservatoire de Saint-Denis. L'objet que j'ai apporté aujourd'hui est ma guitare. C'est un objet assez spécial, que je trouve très beau, qui a été fait par un luthier italien qui s'appelle Domenico Moffa. Ce luthier-là a été à l'école à Crémone, qui est un peu la ville en Italie, où on fait la tradition des violons, des Stradivari, etc. La table d'harmonie est faite en épicéa massif. Le dos et les côtés sont en palissandre. Le bois du manche est fait en bois de poirier, ce qui est assez rare pour être signalé. La touche est faite noire, est faite en ébène. Pareil pour le chevalet et la protection sont faites en ébène. C'est assez doux, il n'appliquait qu'une couche très fine de vernis. Donc ce vernis, ça s'appelle du sang de dragon et apparemment c'est une essence assez rare. Ça vient d'une espèce de graine qui pousse quelque part en Afrique de l'Est. Elle est patinée par certains endroits. Ici, on voit des traces de sueur. Donc c'est une guitare qui a travaillé. J'aime bien que la guitare vive, raconte une histoire. C'est quelque part aussi un peu mon histoire. Je préfère que ce que je suis censé ressentir passe par le jeu, par la guitare. C'est jamais quelque chose de conscient en fait. Je pense que le mieux c'est de ne rien ressentir. Parce que si on ressent quelque chose, ça veut dire que ça passe par le conscient. Ça veut dire que quelque part, il y a eu une déperdition peut-être d'émotion. C'est comme une déperdition de chaleur. Si on le ressent, c'est que ça peut-être peut-être ne passe pas par l'instrument. C'est comme une déperdition de chaleur.